Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser chez vous facilement des petites balles anti-stress. Je me suis dit que ce serait une bonne idée en cette période de confinement. Donc j'espère que l'idée vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous ai regroupé plusieurs tutos de balles anti-stress. Comme ça, je me suis dit que vous auriez plus de chances de pouvoir en faire chez vous avec ce que vous avez à la maison. Allez, n'hésitez pas à regarder tous les tutos. Je suis sûre qu'il y a certaines balles que vous pourrez réaliser. Allez, première balle anti-stress qu'on va réaliser. On va essayer de réaliser une balle comme celle-ci. Alors bien sûr, elle ne sera pas aussi bien que celle-ci, mais on va essayer de s'en rapprocher un maximum. Alors vous voyez, là, c'est les balles de slime. Alors bien sûr, je les avais percées dans une précédente vidéo, donc je sais pertinemment qu'il n'y a pas de slime à l'intérieur. Alors donc, à l'intérieur de ces balles de slime, eh bien, il y a un liquide et des paillettes. Alors écoutez, on va essayer de refaire ça tout simplement à la maison. Pour réaliser cette balle, il nous faudra un ballon transparent. Ici, j'ai pris du gel pailleté. C'est de la colle pailletée. On en trouve un petit peu partout. Celle-ci, elle vient de Flying Tigers, il me semble. Si vous n'avez pas de colle pailletée, vous pouvez très bien prendre un petit peu de colle et des paillettes. Ça marche aussi très bien. Une petite bouteille. Et puis, c'est tout. Allez, on va commencer sans plus attendre. Donc, j'ai enlevé le bouchon de la bouteille. Je l'ai rempli avec un petit quart d'eau. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Ensuite, je vais prendre ma colle à paillettes. Donc, si vous n'en avez pas, écoutez, mettez un tout petit peu de colle. De la colle liquide. Puis, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Voilà. Donc, moi, je vais en mettre pas mal. Et là, je me dis que j'ai mis un tout petit peu trop d'eau. Donc, je vais aller vider un petit peu d'eau pour que ce soit un peu moins liquide, en fait. Ici, j'avais encore quelques petites paillettes. Donc, écoutez, je vais les mettre parce que, parce que, voilà, j'ai envie. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. Moi, je rajoute des paillettes. Allez, c'est parti. Encore des paillettes. Allez, on met tout. Hop là. Voilà. Il y aura des paillettes. Alors, bien sûr, il ne fallait pas jeter le bouchon, ce que j'ai fait. Alors, je fais comment, moi, pour remuer le tout ? Ouf, j'ai retrouvé le bouchon. Donc, ensuite, on referme et puis on va se secouer. Ça m'a l'air assez... Pas trop, trop liquide. Donc, je pense que ça devrait aller. Donc, ensuite, on va positionner le ballon. Mais avant toute chose, on va le gonfler un petit peu. C'est pour que ça puisse se transfaser plus facilement. Donc, ensuite, on fait un petit tour comme ceci, pour éviter de dégonfler le ballon. Et puis, on met le truc sur le goulot. Et puis, on va prier pour ne pas casser le ballon. C'est bon, ça devrait le faire. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir retourner. Et ça va se transvaser, vous allez voir, assez facilement. Bon, bah, écoutez... Voilà. Ouf ! Et puis, maintenant, on n'a plus qu'à vider l'air. Alors, est-ce qu'on aura mis suffisamment de paillettes dans ce ballon ? Bon, bah, ensuite, je vous conseille de faire un nœud, bien sûr. Même deux nœuds ! Hop là ! Et voilà. Alors, c'est marrant parce que, regardez, les paillettes, elles ne se sont absolument pas mélangées. Waouh ! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On aurait pu mettre aussi un petit peu plus d'eau pour avoir un effet un peu plus comme celle-ci. Bon, là, euh... Clairement, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Et voilà pour ce qui concerne la première balle anti-stress. Allez, on passe à la suite. Elle n'est pas jolie, celle-ci. Franchement, je la trouve trop belle. Allez, deuxième balle anti-stress. On va essayer de réaliser une balle avec cette texture-là. Ici, ça, je ne me rappelle plus comment c'était. Mais ici, je ne sais plus trop quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, vous voyez, il y a un petit peu une pâte à l'intérieur. Donc, nous, on va prendre un ballon en forme de cœur. On ne va pas prendre ça, puisque ça, j'en ai pas, des ballons en forme de bonhomme. Mais si vous avez des ballons en forme, je ne sais pas, moi, d'animaux, je pense que ça peut être le top. En tout cas, moi, j'ai un ballon en forme de cœur. Maintenant, si vous voulez un ballon... Si vous avez un ballon rond, ça va tout aussi bien. Et on va mettre de la pâte rebondissante. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette pâte, elle avait tendance à être un petit peu collante. Elle l'est un petit peu moins maintenant. Mais bon, franchement, elle n'est pas terrible, terrible. Donc, on va la recycler. Parce que je me dis, c'est que du coup, je vais mettre des petites boules ici, des petites balles, des toutes petites boules ici dans la bouteille. On va gonfler le ballon. Et puis, on va faire petit à petit. Hop là. Donc, comme la dernière fois, on fait un petit tour comme ceci. Tac. On met le ballon ici. Zou. Et on va essayer de vider dedans. Si ça veut bien. Allez, allez, allez. Oui, super. Alors. Voilà, parfait. Écoutez, on n'a plus qu'à renouveler l'opération plusieurs fois. Écoutez, on est là pour un petit moment. Allez, moi, je vous passe ça tout en accéléré. Et je pense même que je vais vous couper ça au montage. Alors, ça y est, au bout d'un moment, voyez, j'ai fini par remplir mon ballon. Alors, pas complètement, mais bon, suffisamment pour avoir de quoi malaxer. Alors, je vais m'arrêter là parce que, voyez, à force de le remettre dans la bouteille, eh bien, écoutez, j'ai un petit peu cassé l'embout de mon ballon. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà. On va l'attacher avec un nœud. Et puis, allez, bien sûr, rincer le ballon parce qu'il y a de la pâte un petit peu partout. Alors, juste une petite précision. Cette pâte, elle a tendance à coller. Quand on fait des petites balles pour pouvoir le rentrer à l'intérieur du ballon, il faut mettre un petit peu d'eau dedans pour éviter qu'elle colle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a tout ce bazar sur ma table. Donc, je fais le nœud, je nettoie tout ça et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, tout a été nettoyé. J'ai fait mon petit nœud. Je l'ai passé sous le robinet et mon petit cœur est tout propre. Alors, il a exactement la même texture que celui-ci, en fait. Parce qu'on sent bien la pâte à l'intérieur. C'est tout simplement génial. Voilà. Et pour apporter une touche un petit peu d'originalité et puis que ce soit un petit peu plus sympa, écoutez, je vais lui dessiner des petits yeux, une petite bouche. On va voir. J'espère que je ne vais pas me louper. Alors, bien sûr, je vais prendre un feutre permanent parce que sinon, ça ne sert à rien. Vous allez avoir les doigts tout hachés à force de malaxer. On va essayer de lui faire, écoutez, je ne sais pas moi, un truc comme ça, là. Allez, hop. Alors déjà, il a un aïe plus gros que l'autre. Ce n'est pas grave. Bon, écoutez, on va lui faire... J'ai fait n'importe quoi. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Si, c'est sympa. Donc, voilà. Donc, on va bien le laisser sécher et puis après, on pourra le malaxer. Allez, on passe à la balle anti-stress suivante. Allez, autre balle anti-stress. Cette fois-ci, on va remplir notre petit ballon avec du sparte... Cette fois-ci, nous allons remplir notre petit ballon avec du spider slime ou du sable magique. Vous verrez bien ce que vous avez chez vous. Donc, écoutez, cette fois-ci, il faut s'armer de patience et puis mettre le slime à l'intérieur de notre ballon. Allez, allez, allez. C'est parti. Bien sûr, vous avez de la chance. Je vous passe tout ceci en accéléré. Alors, voyez, par contre, il faut faire très attention parce que ça y est, j'ai déjà cassé mon premier ballon. Allez, hop, je recommence avec un autre. Alors, franchement, la texture va être bien parce que je le vois au niveau du ballon mais je pense que je vais m'amuser pour le mettre à l'intérieur du ballon. Allez, le deuxième ballon de cassé. Oh là là, mon Dieu, comment on va faire ? Bah, écoutez, c'est pas grave. Hop là, on va faire comme ça. Allez, souffle. Bah, finalement, ça va tout aussi bien comme ça, en fait. Alors, une araignée, on va l'enlever parce qu'en fait, ça me percerait le ballon donc c'est pas non plus le but. Pour le coup, on va la fermer différemment. On va lui mettre un deuxième ballon dessus. Donc, du coup, je coupe dessus. On va mettre du rose. Allez, saut. Voilà. Tac. Moi, j'ai bien envie de voir un peu plus de vert alors je vais couper un peu plus le ballon rose. Et voilà pour ma deuxième balle, ma troisième balle anti-stress. Alors, celle-là, elle est pas mal, mais alors par contre, wow, il faut avoir de la poigne quoi. Pour quelqu'un qui est énervé, je la trouve très très bien. Pour cette balle anti-stress, nous aurons besoin d'un ballon. Ensuite, je vais prendre du gel. Alors, du gel pour cheveux. Celui-là, c'est un gel premier prix. Je m'en sers pas parce qu'il est pas du tout agréable. Donc, le but, c'est essentiellement de recycler des affaires qui ne vous servent pas chez vous. Allez pas acheter un pot de gel pour faire une balle anti-stress. Ça serait dommage. Et ici, je vais prendre aussi des petites graines de chia. Donc, celles-ci, je les avais prises pour une précédente vidéo. Maintenant, ça pourrait être autre chose, des petites perles toutes minuscules. Enfin, voyez, quelque chose qui fasse des petits grains. Je me suis munie d'un petit entonnoir. J'ai cherché le mot. Et on va mettre les graines de chia à l'intérieur. Donc, si vous avez pas de graines de chia, c'est pas très très grave. Vous pouvez mettre de la semoule, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre, je sais pas, moi, des perles du Japon, du tapioca. Enfin, quelque chose qui fasse des petits grains, en fait. Des petites perles en verre. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'en ai mis quelques-unes. Vous voyez, c'est juste histoire d'avoir un côté un petit peu granuleux comme ceci. Hop là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va ouvrir le gel. Alors, est-ce que je vais arriver ? Allez, ça y est, j'ai tout cassé. Oh là là ! C'est une catastrophe encore ! Bon, je voudrais essayer d'enlever, en fait, l'applicateur, là, pour garder que le tube. Je pense que je vais m'amuser. Tadam ! J'ai réussi. Donc, ça va me permettre de mettre, en fait, mon ballon comme ceci. Donc, dans un premier temps, on gonfle le ballon. Alors, voilà. Mon ballon est gonflé comme ceci. Je pense que ça sera largement suffisant. Ensuite, on donne un petit tour et on va venir mettre le ballon ici. Tintin. Voilà. Il faut éviter que ça se dégonfle. J'espère que ça va pas se dégonfler. Non, je pense que c'est bon. Et on va pouvoir vider le gel à l'intérieur. J'espère que j'aurai suffisamment de gel. Si j'ai pas suffisamment de gel, je compléterai avec un petit peu de gel douche. Hop là, ça y est. On va pouvoir enlever notre... Oh là là, ça fait du bruit. Notre tube. Hop, ça devrait suffire. Voilà. Maintenant, on fait un noeud. Voilà. J'ai du gel dans les mains. Super. On va essayer de le mettre quand même au fond. Ça sera mieux. Tintin. Ah là là, ça glisse. Voilà. Maintenant, on va aller rincer, bien sûr, notre balle antistress. Alors ça y est, j'ai rincé ma balle antistress. Et voyez, j'ai une balle antistress avec un côté un petit peu granuleux. Ça change un petit peu de ces balles où on a l'impression d'avoir du slime à l'intérieur. Ici, on a un petit côté un petit peu texturé. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est très très important. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, et bien, vous pouvez le faire. C'est gratuit. En n'oubliant pas, bien entendu, d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez été suffisamment courageux pour arriver jusqu'ici, et bien, n'oubliez pas de me dire quelle est votre balle anti-stress préférée. En attendant, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à vendredi et à mardi pour de prochaines vidéos. Bye, bye.